Ces brebis passent au milieu de ces prés où il n'y a plus rien à brousser. Normalement, les chaves, on n'a plus besoin trop de les amener en bois. Elles ont les prairies pour manger. Normalement, elles sont autour de la maison. Là, à l'heure actuelle, il n'y a plus rien. La pluie espérée en septembre n'est pas venue. La sécheresse est toujours là. Même dans la garigue, trouver de la nourriture devient très compliqué. Pour nourrir leurs bêtes, ils ont dû se faire livrer du foin et leur stock est en train de fondre très rapidement. À cette époque de l'année, normalement, on ne donne pas du tout de foin. Normalement, on est en pastoral et quasiment tout le fourrage, on le prélève en forêt. Là, cette année, il n'y a rien du tout. Donc, on donne du foin pour compenser. Là, c'est du foin qu'on a acheté. Il est déjà bien entamé parce que normalement, on avait acheté jusque là. Tout ça, c'était rempli. Et en l'espace de deux mois, on a pratiquement mangé les réserves de toute l'année. Un coût supplémentaire aggravé par une absence de rentrée d'argent. Avec la chaleur, ils ont dû arrêter de traire leurs bêtes un mois plus tôt. Résultat, plus de fromage à vendre. Les conséquences, elles sont désastreuses de façon économique. Parce que les charges n'ont pas diminué. Donc, on a plus de foin, on a tout qui a augmenté. Et là, on n'a plus rien pour faire entrer de l'argent. Voilà. Des agriculteurs qui craignent pour leur avenir. Ils envisagent même de quitter la région si cet épisode de sécheresse se reproduit l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada